... Et on va zoomer sur le niveau micro. Et on va parler de réponser l'organisation des équipes de soins critiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Good teamwork. Comment on peut le faire ? Ok. Merci beaucoup, Ricardo. Alors, on va lancer la table ronde. On attend encore une intervenante. Elle est en route. Elle va arriver à 12h30. Mais on va commencer déjà avec les intervenants qui sont là. Donc, je voudrais bien inviter le professeur Olivier Jeunesse-Boyot. Il est chef pour l'anesthésie et réanimation du CHU de Bordeaux. Et aussi l'ancien président du comité réanimation de la ESFA. Bienvenue, Olivier. Et ensuite, on aura le professeur... Oups ! Ralf Koulen. Merci. Bon, ça va aller. Ça, c'est le bon moment. On aura Ralf Koulen. Il est le CMO médecin en chef à Helios, à Berlin, en Allemagne. On aura plus tard le docteur Laetitia Moral. Elle est aussi médecin en chef et directrice santé et qualité à Kiron Salute, à Madrid, en Espagne. Et on aura aussi avec nous le professeur Jean-Paul Mirat. Il est chef de service de réanimation à l'hôpital Cochin. Et aussi l'ancien président du Conseil national professionnel de médecins intensifs et réanimation à Paris. Bienvenue à tous. Donc, on va commencer sans Laetitia. Malheureusement, elle a déjà essayé d'arriver hier. Mais l'avion est retourné à cause d'un problème technique. Mais maintenant, elle est à Paris et en route. Donc, on commence avec les autres. Et je voudrais bien donner la parole à vous. Merci beaucoup. Oh, ça va ? Ça marche ? Oui ? Allô ? Non ? Si ça fonctionne ? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais effectivement discuter un petit peu des besoins d'adapter l'offre de soins en soins critiques, effectivement, à la population et aux besoins de la population. Alors, cette crise a fait, a démultiplié les problèmes qu'on connaissait déjà avant la crise, notamment au niveau des soins critiques. Juste pour faire un petit peu d'histoire, tout a démarré en 83 avec l'idée de l'hôpital d'entreprise, qui a transformé les hôpitaux en unités de production de soins. Et on a vu apparaître productivité, taux d'occupation, etc., etc. Et donc, les soins critiques, comme d'autres, sont devenus des unités qui ont dû avoir un taux d'occupation à plus de 90%. Et de là est née la problématique d'être en permanence dans la recherche de places, de lits, et également, d'un autre côté, certains endroits pour préserver leur lit, de temps en temps, garder des malades qui n'avaient plus besoin d'être là, ou de prendre des malades qui n'auraient pas obligatoirement eu besoin de réanimation pour conserver ce taux d'occupation de 90%, qui, s'ils n'étaient pas conservés sur une période suffisante, faisait qu'on supprimait des lits. Donc ça avait aussi un effet pervers. Donc ça avait deux effets, de temps en temps, des effets pervers, et puis la plupart du temps, nous empêchant de prendre des patients parce que nous avons un taux d'occupation et donc nous sommes quasiment pleins tout le temps. Donc ça, c'est un problème majeur. La crise, évidemment, a fait exploser ce système puisqu'il a fallu en plus rajouter à notre occupation totale, permanente, des gens à prendre en plus, donc une crise. Et ça a donné la plus grosse crise de l'histoire de l'hôpital moderne en France, d'ailleurs depuis 1958, les réformes de Bray, où on a eu, c'est entrechoqué, ce problème de manque de place et de traitement d'un nombre très important de patients. Et le changement des mentalités qui est qu'à l'heure actuelle, tout le monde doit avoir accès aux soins, quel que soit son âge, les commandités, etc. Plus personne ne meurt chez lui. Et que si on prend la pandémie précédente, qui était la grippe de 1969, la grippe de Hong Kong, par exemple, l'hôpital était beaucoup moins déstabilisé par cette pandémie-là parce que les mentalités étaient également différentes. Donc ça a joué aussi sur ça. Donc il va falloir changer le paradigme de cet hôpital entreprise qui met en permanence une pression majeure sur les équipes et qui empêche d'adapter l'offre de soins aux besoins de la population puisque nous n'avons plus aucune flexibilité dans la possibilité de prendre plus ou moins de patients en fonction des besoins et des moments. Alors pour ça, il y a quand même pas mal d'études qui sont sorties, notamment sur le ratio qu'il faut avoir de médecin par patient et le ratio qu'il faut avoir d'infirmière par patient. Et la plupart des études qui sont sorties montrent qu'il faut, en général, aux alentours d'un médecin réanimateur pour 6 à 7 patients et l'idéal est d'une infirmière pour un patient s'il n'y a que des infirmières dans le service et une infirmière pour un patient et demi, deux patients s'il y a associé à ces infirmières ce qu'on appelle des aides-soignantes en France qui sont des health care co-workers. Il y a des noms différents en fonction des différents pays. Voilà, professionnels de santé qui ne sont pas des infirmières mais qui aident à s'occuper des patients et qui sont en général pour 1 pour 4 patients. Dès qu'on augmente ce ratio de patients, et en France à l'heure actuelle c'est 2,5 patients pour une infirmière, eh bien le taux de mortalité augmente. Dans toutes les études, c'est comme ça. Donc on est, nous par exemple, on n'est pas au taux optimal de ratio d'infirmières par patient. Donc pour gagner en flexibilité, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans des décrets de soins critiques qui sont sortis dernièrement mais on n'a pas obtenu ça encore, ce sera réévalué, c'est d'augmenter le nombre d'infirmières, donc de baisser ce ratio, à au minimum une infirmière pour 2 patients parce que les patients en plus sont devenus de plus en plus lourds, de plus en plus techniques, avec des supports de défaillance d'organes de plus en plus compliqués à mettre en place. Et ça, ça permettrait de gagner en flexibilité. Parce que si on a une infirmière pour 2 patients, voire une pour 1,5, etc., quand on a des crises, eh bien on peut réaugmenter un petit peu ce ratio tout en gardant de la compétence sur un temps court parce que les équipes ne seront pas en permanence en surpressurisation de travail intensif et de productivité et donc pourraient sur une petite période augmenter leur capacité de travail et de pression sans que tout le monde finisse en burn-out ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc ça, ça permettrait d'être extrêmement flexible et donc ça, ce serait pas mal. Il faut aussi sortir de cette occupation à 90%. Il faut revenir à des idées d'occupation aux alentours de 75-80% lycées en moyenne sur l'année. Alors oui, de temps en temps, les réanimations seront à moitié vides, mais c'est pas grave. Il faudra occuper ce temps-là à justement former, je pense que Jean-Paul en parlera, mais former les personnels qui pourront servir de réserve sanitaire et donc pendant ce temps-là, les personnels inoccupés serviront à cette formation, se former eux-mêmes, prendre du temps aussi de vacances à ce moment-là, faire de la recherche, parce que si des infirmières de réanimation ne peuvent pas faire de recherche à l'heure actuelle ou s'investir, c'est parce qu'elles n'ont pas le temps. Si elles avaient des moments dédiés parce qu'il y a moins de travail, à certains moments, elles pourraient s'investir dans la recherche. Donc voilà, tous ces moments-là, on pense que c'est de l'argent perdu parce que les lits sont inoccupés et en fait, probablement que c'est de l'argent gagné et de l'efficacité gagnée pour le futur parce qu'on a le temps de faire tout ça que nous n'avons plus le temps de faire actuellement, que ce soit les médecins ou les infirmières. Donc ça, c'est aussi très important. Donc ça, je pense qu'il va falloir revenir sur tout ça, montrer que perdre un peu d'argent maintenant en n'ayant pas un taux d'occupation au maximum, c'est gagner beaucoup d'efficience et d'argent dans le futur et de pouvoir faire face à des crises sans désorganiser tout le système quand il y a des crises qui arrivent. Dernier point, ce qu'on va faire vite, dernier point et qui est très important aussi, c'est les médicaments et le matériel. On a vu qu'on était extrêmement dépendant des productions extérieures et ça nous a mis dans des situations invraisemblables parce qu'il n'y avait plus de masse, parce qu'il n'y avait plus de drogue pour endormir les patients, parce qu'il n'y avait plus de cura, il n'y avait plus de sonde urinaire, etc. Donc il va falloir reproduire en Europe toute une partie de la production pour ne pas être dépendant de crises extérieures, des guerres, des pandémies, je ne sais quoi. Et là encore, on a l'impression que ce serait plus cher, mais en fait, ça ramènerait quand même économiquement du travail en France et de la production en France et ça permettrait d'éviter la dépendance à l'extérieur, ce qui là nous a quand même aussi beaucoup déstabilisés. Alors on voit qu'on est en train de s'en rendre compte et de revenir. Et puis il faudrait une gestion effectivement des stocks de tout ça, notamment des stocks de médicaments stratégiques au niveau national, comme pour l'Élie. Voilà. Et dernière chose, il faut développer la territorialité, c'est-à-dire que sur un bassin donné de population, il faudrait grader des soins critiques à différents endroits, avoir une vision territoriale des places de soins critiques et ne pas faire ce qui a été fait dans cette crise de temps en temps, c'est-à-dire créer une équipe de gens qui ne font pas habituellement de soins critiques, mais qui en ont fait dans le passé, notamment des anesthésistes qui étaient au bloc et qui se sont mis à faire des soins critiques. Et on les a tous mis ensemble sans véritablement leaders spécifiques extrêmement entraînés à la gestion de crise et aux soins critiques. Et ça, il faudrait revoir aussi, en mixant ces équipes-là, c'est-à-dire au moins des leaders spécialisés en soins critiques et en crise, dans des petites équipes où les gens ne sont pas obligatoirement formés aux soins critiques de tous les jours, mais qui puissent être coachés et ce serait beaucoup plus fonctionnel. Voilà. Donc, c'est un peu tous ces points qu'il va falloir revoir, je pense, si on veut éviter ces crises qui... Là, on a eu une grosse crise, mais enfin, nous, on vit la crise permanente depuis plus de 10 ans à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Olivier. Je voulais seulement demander, en parlant de la flexibilité des équipes, qui pourrait gérer cette flexibilité ? Dans la région, en France, partout en Europe, peut-être ? Qui pourrait être chargé de la gestion ? Alors, la flexibilité, ça peut se gérer à plusieurs niveaux. La flexibilité locale à l'hôpital, on a je ne sais combien de gens qui passent leur temps à gérer des plannings, des machins. Alors, il y a des cadres, des cadres sub, des directeurs, toute une flopée de strates de gens qui sont, à mon avis, extrêmement compétents pour gérer justement cette flexibilité et organiser le fait que, de temps en temps, il y a beaucoup de travail, tout le monde est là, puis de temps en temps, il y a moins de travail, on met les gens à des tâches autres qui serviront pour la vie. Donc ça, à mon avis, c'est assez simple. Au niveau territorial, il y a des groupements hospitaliers de territoire qui se mettent en place. Il y a de la communication moderne. Marc Léon en a parlé. Je pense qu'il faut développer énormément ces outils numériques actuels. Et bien ça, ça permettrait d'organiser aussi, sur la territorialité, peut-être des échanges de personnel, de la formation, des informations, des échanges de données, etc. Et puis après, au niveau national, ça c'est les gouvernements et au niveau européen aussi, qui doivent mettre en place de la possibilité d'échanges. Alors, en unifiant les diplômes, en unifiant, ce qu'on a dit tout à l'heure, les définitions de soins critiques, des définitions de qui fait quoi, des compétences, et en permettant des échanges potentiels en fonction des endroits où il y a des crises, de personnel, de compétences, etc. Donc ça peut se gérer, à mon avis, à tous les niveaux. Mais le plus important, c'est de le gérer au niveau local. Et là, je pense qu'il y a suffisamment de gens à l'heure actuelle qui gèrent plutôt des crises à répétition et qui pourraient gérer un petit peu plus efficacement si on n'était pas en crise permanente. Il n'y a pas de stratégie ? Non, il n'y a pas de stratégie. Ok. Merci beaucoup, Olivier. Bref. What's your take on the effective organization here of teams ? Sur maintenant ce qui concerne ces équipes de soins critiques, M. Ralph Kulen, eh bien, merci beaucoup pour me donner l'opportunité de prendre la parole dans ce forum parce que je crois que nous devons vraiment collaborer pour faire face aux défis qui sont apparus et qui continueront probablement. Alors, je vais peut-être commencer par faire une première observation. Je voudrais peut-être mettre l'accent sur les différences qui ont surgit à l'occasion de cette pandémie. J'ai eu le plaisir de travailler avec Laetitia Moral qui est probablement dans le taxi, mais elle sera là dans quelques minutes, donc qui est en Espagne. et j'ai également eu le plaisir de travailler avec une association en Allemagne qui, donc, a pris certaines initiatives spécifiques pendant la crise du Covid et qui s'occupe aussi de comparer des données obtenues de différents pays. Mais ce que je constate, ceci étant dit, c'est que nous avions des demandes pendant cette pandémie qui, évidemment, beaucoup plus fortes que nous avons en général. Et ceci n'a pas affecté seulement l'unité des soins critiques. Je pense que ça veut dire tout simplement que nous avons plus de demandes par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Donc, moi, j'aimerais bien reformuler la question, c'est-à-dire pas seulement repenser l'organisation des équipes de soins critiques pendant la pandémie, mais aussi pendant des situations qui peuvent survenir à tout moment, parce que vous pouvez avoir à tout moment une demande plus forte que l'offre. Et à ce moment-là, évidemment, pendant une crise, la demande sera toujours plus forte que l'offre parce que nous avons moins de possibilités de faire face à la demande en cas de crise. J'aime bien votre idée d'une solution tampon, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse la mettre en place si facilement. On peut essayer de l'imaginer, et moi, je serai tout de suite partisan de la mettre en place. Mais n'oublions pas qu'il y aura de toute façon des périodes où il y aura plus de demandes qui feront que nous aurons moins de possibilités d'y faire face. Et Garnett a également mis le doigt sur un point très important. Nous avons besoin de plus de technologie. Je ne sais pas si vous connaissez la citation de Henry Ford qui disait « Si j'avais demandé à mes clients ce dont ils avaient besoin, c'est peut-être d'aller plus rapidement que d'avoir au plus de voitures. » Donc, aujourd'hui, nous devons réorganiser notre façon de travailler, de réfléchir et être en mesure de proposer des soins sans trop dépendre de structures comme celles que nous avons maintenant. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on parle tous de structures, d'infrastructures, parce que ce n'est pas difficile de parler de structures, d'infrastructures existantes. Parfois, on parle de processus, mais on n'est pas assez centré sur l'organisation de ces processus, de ces démarches. Et c'est cela qui manque à la médecine. Et ça fait des années, d'ailleurs, que ça dure. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais par exemple, la ventilation mécanique, par exemple, a été un problème grave au Danemark, à Copenhague, à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il y avait une épidémie à Copenhague à cause, justement, de systèmes de ventilation et également, il y a eu une épidémiologie, ce qui a transformé cette pression négative en pression positive. Donc, voilà, vous voyez, avec la technologie, nous avons besoin de technologies qui nous permettent de faire face à des situations lorsque nous n'avons pas assez de personnes pour faire face à ces situations. Et nous hésitons à aborder ce sujet, non pas simplement dans le domaine de la santé, on hésite à en parler de cette réalité qui, maintenant, doit s'imposer dans bien des secteurs. En Allemagne, il y a des restaurants qui ferment, beaucoup de restaurants qui ferment, plus qu'à Berlin, plus de 15 % des restaurants n'ont pas survécu à l'épidémie. Ceci dû au fait que les gens sont partis. La Lufthansa, la semaine dernière, a annulé plus de 1 000 vols parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, parce que ce personnel est parti. Et ceci va arriver dans le domaine de la santé aussi, il faut le dire. Donc, quelles seraient nos alternatives et quelles seraient les réflexions que l'on pourrait faire concernant cette réorganisation ? Eh bien, il faut réorganiser les processus et tenir compte de l'automatisation et de la standardisation qui sont inéluctables. Je pense qu'il faut vraiment en tenir compte pour pouvoir augmenter l'efficacité des soins proposés. Et si vous avez une automatisation sans standardisation, vous aurez plus d'inefficacité. Donc, il faut faire les deux à la fois et il faut donc savoir, grâce à tout ce que nous avons déjà, à ce que nous avons appris, comment nous pouvons améliorer nos processus. Et c'est pour ça qu'il faut s'asseoir comme on le fait maintenant autour d'une table et peut-être travailler un peu plus de processus que des structures parce qu'encore une fois, les structures, en théorie, je pense, et en fait, seront assujetties au processus, redevables au processus. et ce n'est pas dans l'autre sens que ça va marcher. Ce n'est pas d'abord les structures et ensuite les processus. Non, c'est d'abord le processus et les structures qui vont avec. Deuxième réflexion également que je voudrais faire, c'est si vous regardez les données concernant l'Espagne, elle va arriver, j'espère bientôt, Laetitia. Donc, la mortalité dans les hôpitaux est juste un petit peu en dessous du taux de mortalité d'Allemagne. En Allemagne, en gros, ça correspond à 17% d'Allemagne, en Espagne, c'était 14%. Donc, les soins intensifs en Allemagne a trois fois plus de services, de critiques par rapport à certains pays européens comme l'Espagne. Néanmoins, s'il est vrai que nous sauvons des vies grâce à ces soins critiques, pourquoi est-ce que la mortalité, pourquoi la mortalité hôpitalière est plus importante en Espagne ? Il y a peut-être une explication. C'est peut-être parce qu'il n'y a que les patients qui ne sont pas trop complexes qui vont à l'hôpital, mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut regarder les taux et voir qu'en Suisse, par exemple, il y a donc des patients atteints du COVID qui sont envoyés à l'hôpital. Il y a une mortalité de 9% par rapport à 17%. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Et les patients qui reçoivent une ventilation mécanique représentent un pourcentage bien en dessous de celui que nous avons en Allemagne. Et vous connaissez la discussion concernant la fragilité, le caractère frêle de certains patients qui sont mis sous ventilation, par exemple, assistés. On aurait dû avoir cette discussion avant parce qu'effectivement, ceci peut avoir une influence importante sur les taux que nous avons de mentalité et autres. Et je dis tout cela, c'est parce que là, on parle de processus. Et moi, je crois que c'est vraiment comme cela qu'il faut aborder la question. Donc, quels sont les processus et quelles sont les structures qui sont les plus adaptées à ce processus sans penser aux ressources et aux structures avant d'aborder le processus ? Et une autre réflexion, je sais ce que c'est que la définition d'un service de soins critiques, mais moi, je me pose quand même une question. Quel est le patient ou la patiente qui a besoin de ces soins critiques, pas ceux qui sont forcément transférés dans ce service, mais qui en ont vraiment besoin ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de soins intensifs ? J'aimerais bien vous répondre à cette question. Et dernière réflexion, pendant la pandémie, nous avons parlé du COVID uniquement et on a arrêté de traiter d'autres patients. Eh bien, ça a été notre décision politique. Et ceci, ça a été appuyé par des personnels médicaux, par les médecins. Nous avons regardé, par exemple, les chiffres de la mortalité dans les hôpitaux, mais hors de l'hôpital. Et ce que l'on voit, c'est que cette mortalité est quand même significative, comme dans beaucoup d'autres pays. J'imagine en France et en Espagne et en Allemagne. Nous avons découvert en Allemagne, à partir des données officielles, que cette mortalité n'est que partiellement liée au COVID. Par exemple, un tiers. Donc, ça voudrait dire que, on peut imaginer, que le fait de ne pas traiter d'autres patients a eu, par exemple, des conséquences assez dommageables. donc, ça veut dire que lorsqu'on regarde une crise comme celle de la pandémie, nous devons en tenir compte et le savoir pour d'autres crises qui peuvent survenir. Je crois qu'il est relativement simple pour un médecin d'aborder différents risques. Lorsque vous traitez un patient, il est très rare de voir qu'il n'a qu'un problème. Il est très fréquent, par contre, de voir qu'il peut y avoir plusieurs risques qui sont associés. On ne l'a pas fait ça pendant la pandémie. Alors, au départ de l'épidémie, on a dit c'est le COVID et c'est compréhensible. On n'a pas voulu voir les autres risques associés au COVID, mais je crois qu'il ne faut pas fonctionner comme ça à l'avenir. Je crois que ce n'est qu'une partie de la question. Merci beaucoup, Rach. Eh bien, j'apprécie beaucoup votre approche concernant le processus et le fait que les structures doivent être redevables au processus. Vous avez parlé de toutes ces variables et de tous ces facteurs qui rentrent en jeu. C'est important, donc, de gérer tout cela et ensuite, à partir de là, continuer à développer notre approche. Alors, je crois que ce qui est le plus important, effectivement, c'est d'avoir sous la main toutes ces données. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit au cours de la table ronde antérieure. Nous ne pourrons pas avoir plus de personnel et des gens plus heureux dans nos systèmes. Je crois qu'on cherche partout à avoir plus de personnel disponible. Et vous savez qu'il y a plusieurs années de cela, le Conseil américain pour les soins a permis, grâce à un certificat, de permettre à des urdentistes de travailler dans les unités des soins critiques. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on cherche des solutions simples à des problèmes qui sont finalement, pour le moment, pas en mesure d'être résolus. Il faut changer notre approche. La technologie, c'est certainement une des approches qui nous reste. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à l'ANAP d'organiser ce type de meeting parce que, comme l'a dit notre collègue italien, c'est vrai que la crise est passée et les politiques ont oublié. On a l'impression qu'on a tourné la page alors que on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce qu'on avait un virus qui ne touchait pas les enfants. Ça aurait été dramatique. On a eu un virus qui a touché que le poumon. Monodéfaillance. Ce qui fait que quand on a arrêté d'intuber un... On pouvait effectivement, comme l'a dit le professeur Léon, les traiter dans des unités moins lourdes. On aurait eu un virus qui touchait plusieurs organes, ne serait-ce que le rein. On ne pouvait pas utiliser les dialyses qui sont pour les dialysés chroniques. Ça n'aurait pas été possible ou le cerveau ou le cœur serait été... On a eu beaucoup de chance. Je comprends que les politiques ne s'intéressent pas à la réanimation parce qu'on leur demande d'organiser des soins non programmés. Vous comprenez le paradoxe ? Les épidémiologistes nous ont montré les courbes de patients atteints, mais ils ne contrôlaient... On avait le nombre de lits, mais ils ne contrôlaient pas la durée de séjour en réanimation. Ils ne contrôlaient pas le nombre de morts. Si les gens mouraient, ça libérait un lit. S'ils ne mouraient pas, le lit était occupé. Vous comprenez ? On ne peut pas... La réanimation, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut réorganiser l'organisation. Il faut discuter le nombre de lits. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais j'aurais presque envie de dire que ce n'est pas un problème politique. Alors bien sûr, il y a un problème d'argent, mais ils ne peuvent pas comprendre que les flux, ce n'est pas contrôlable. Et la chose la plus importante qui a été dire, à mon avis, dans la table ronde avant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune conséquence de ce qui s'est passé, en particulier sur les soins post-réanimation. Créer des SSR, des soins de suite respiratoire, etc., ça ne s'est pas. Alors pendant la crise, j'étais responsable en France pour être réanimateur, il y a deux voies. Il y a la voie spécialité primaire uniquement réanimation et la voie anesthésie et réanimation. Et moi, j'étais responsable du conseil national professionnel de la première voie. Et en travaillant avec Bertrand Dureuil, qui était le responsable des anesthésistes réanimateurs, on a essayé de réfléchir à réorganiser les soins comme on a pu. Et on a vraiment, la crise a montré qu'on pouvait travailler ensemble et travailler beaucoup ensemble. Et on a produit avec le ministère beaucoup de documents pour essayer de réfléchir à l'organisation. Ces documents sont des documents incomplets parce qu'on a réfléchi aux médecins, on a réfléchi aux infirmières, mais la réanimation, ce n'est pas ça. C'est des psychologues, c'est les aides-soignants, c'est les kinés. Et donc, la crise a montré qu'on a régressé. On a régressé. On a oublié les patients et les familles. Les patients sont morts tout seuls dans les lits avec des visites limitées, etc. Et ça, on va le payer parce que les médecins sont moins intéressés par la réanimation et les infirmières ne sont moins intéressés par la réanimation parce que, psychologiquement, ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Et tous les progrès qui ont été faits, malheureusement, on les a oubliés. Je ne sais pas comment c'était dans les autres pays, mais je crois que ça a été pareil. On peut bouger un patient. On peut aussi bouger un docteur. Et ce qu'on a essayé de faire actuellement, c'est avec l'annexe 5, c'est de faire en sorte que les médecins européens puissent aller d'un pays réanimateurs puissent aller d'un pays à l'autre. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui puisque la réanimation n'est pas acceptée comme une spécialité qui permet de bouger partout. On peut faire ça en tant qu'anesthiste réanimateur, mais les réanimateurs ne peuvent pas aujourd'hui bouger d'un pays à l'autre. Mais on peut bouger un malade, c'est sûr. Je ne suis pas certain que ce soit très bien sur un plan médical. Donc, ce qu'on a fait avec Bertrand Dureuil et les infirmières, anesthésistes réanimateurs et les médecins intensivistes réanimateurs, les groupes, on a essayé de développer le concept de réserve sanitaire. La réserve sanitaire, c'est essayer de voir au niveau des infirmières qui sont passées en réanimation, qui ont une expérience de réanimation, si on peut essayer de les répertorier pour pouvoir les appeler en cas de besoin. On s'est rendu compte tout de suite qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dans les hôpitaux français, il n'est pas possible de voir quelle infirmière a travaillé en réanimation et où est-ce qu'elle est actuellement. donc on est en train de faire des registres pour essayer de répertorier ces infirmières et on a réussi avec l'aide du ministère de la Santé dans les nouvelles lois qui autorisent la création des unités de réanimation, c'est obligé pour les hôpitaux de faire une réserve sanitaire. Le modèle que l'on a pris, c'était le modèle militaire. Le modèle militaire est un modèle formidable avec un programme informatique, des gens parfaitement suivis et des gens formés tout au long du moment où ils sont sur la réserve. Ça va être du travail en France pour essayer de faire ça parce qu'aujourd'hui, ce qui va manquer, c'est la formation continue des personnes qui ont travaillé en réanimation et qui sont sortis de réanimation. C'est la même chose pour les infirmières, c'est la même chose pour les médecins qui ne font plus de réanimation au quotidien, qui ont travaillé en réanimation, qui ont une compétence en réanimation mais qui ont perdu leurs compétences parce que contrairement à ce que pensent les dirigeants politiques, les gens travaillent beaucoup et c'est difficile d'extraire un anesthésiste qui est au bloc pendant une semaine pour le mettre en réanimation parce que ses collègues comptent sur lui. C'est difficile de prendre une infirmière qui a travaillé en réanimation et qui est aux urgences pour le mettre en réanimation pour la reformer. Donc tout ça, c'est un problème d'effectifs et on part sur les effectifs comme l'a dit Olivier avec des besoins qui sont supérieurs à ce qu'elles sont là. Le problème en France c'est qu'il n'y a plus d'infirmières. Il n'y a plus d'infirmières parce que le mode de sélection pour entrer les infirmières dans le système de formation a changé et qu'au bout de la première année un tiers des élèves infirmières arrêtent sortent de l'école. Gros problème. La deuxième chose c'est que on s'en est rendu compte pendant la crise les études d'infirmières ont retiré la formation soins critiques. il y a plusieurs années ce qui fait que les infirmières qui sortent n'ont aucune formation en soins critiques. Donc ce qu'on a obtenu avec Bertrand Durreuil le ministère c'est que de nouveau il y a un module de formation soins critiques dans les écoles d'infirmières on a obtenu ça et on demande ça depuis juillet 2020 et ça sera obtenu en septembre 2023 c'est à dire que c'est pas encore cette année quand je vous dis qu'on a oublié ce qu'est la crise il faut encore une année pour pouvoir mettre ce petit module qui existait il y a dix ans comme ça donc on se retrouve aujourd'hui en termes de réorganisation des soins critiques avec la nécessité de formation continue pour le personnel qui est pas actuellement dans les services de réanimation et donc ça pose le problème d'infirmières de formation dans les services parce que les infirmières qui font des soins vont pas pouvoir faire la formation donc il faut pousser pour qu'il y ait des infirmières de formation et ça pose le problème de la formation en amont pour les élèves infirmières qui arrivent là et aussi la formation pour les médecins pour avoir une formation comme ça donc malheureusement la crise nous a appris beaucoup de nos faiblesses on a des pistes mais vraiment qui pourraient fonctionner il faut juste qu'on ait les moyens pour essayer d'arriver à réaliser ces manques qu'on a vus et je crois qu'il faut de l'organisation il faudrait qu'il y ait je pense des des gens qui s'occupent que de ça à l'hôpital pas des administratifs parce qu'ils font aussi beaucoup de choses pas les médecins parce qu'ils font aussi beaucoup de choses des managers des managers il faut des non mais c'est vrai je pense qu'il faut des health managers dans l'hôpital pour essayer de faire ça pour essayer d'avoir une pensée à long terme le problème c'est que nos politiques ils sont là pour 3 à 5 ans et ils ont pas cette pensée à long terme je crois qu'il y a un vrai souci comme ça maintenant j'espère que la prochaine crise parce qu'il y aura une prochaine crise on pourra se mettre en route plus vite parce qu'il y a une chose qui est vraie c'est que le personnel de santé est motivable et très 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 rapidement s'oublie soi-même ce qu'on a vu c'est que les infirmières étaient capables de travailler énormément que les médecins étaient capables de travailler énormément qu'il y a vraiment une implication du personnel de santé et on aimerait que cette implication soit relayée mais vraiment je le pense sincèrement au niveau politique par des managers de santé qui pousserait nos idées pour pouvoir organiser les soins parce qu'il manque une pièce entre les soignants et les politiques Merci beaucoup Jean-Paul les managers de santé je pense que c'est vraiment la bonne terminologie il faut les chercher il faut les recruter il faut aussi qu'ils soutiennent le thought process comme vous avez dit ça s'est arrêté il faut les gens qui passent leur temps à pousser le processus et pousser l'avancement pour améliorer toute la situation merci beaucoup alors maintenant je vous demande un bravo pour Laetitia qui est enfin arrivée bienvenue Laetitia on est très contentes que vous êtes là merci d'être venu après tout ce que vous avez vécu hier merci d'être venu après tout tous les problèmes que vous aviez l'avance avec le plane donc bienvenue on a commencé on a commencé à donner les différentes perspectives donc la tour est votre si vous pouvez nous dire un peu quel est votre point de vue sur la question qui nous occupe désolé pour ce retard c'était vraiment pas de ma pause j'ai eu la possibilité de vous écouter monsieur et deux observations avant d'en venir au point que je voulais soulever d'abord moi je suis justement une gestionnaire ou manager de santé ancienne psychiatre mais je travaille justement comme manager de santé l'Espagne a un système très différent de la France nous avons moins de lits de réanimation mais un peu les mêmes problèmes parce que nous n'avons plus d'infirmiers du tout aujourd'hui on a une situation où une infirmière si on lui offre 100 euros de plus par mois va changer d'hôpital et si je dois vous dire ce que j'ai appris de la pandémie la première chose nous avons moins de ressources que la France ou l'Allemagne certes mais notre système a plus ou moins fonctionné on a été efficace on a eu de bons résultats sanitaires avec moins de lits et moins d'infirmières et à peu près le même nombre de médecins peut-être un peu plus que vous mais je crois que nous devrions améliorer nos ressources et je crois que le mot clé c'est la souplesse parce que si j'ai bien compris c'est ceci c'est qu'il faut des ressources disponibles donc nous avons essayé de préparer nos hôpitaux à cette crise pendant la crise et aujourd'hui nous savons qu'il y a des services comme les services de chirurgie et d'autres services peuvent être utilisés si vous voulez comme des services pour des crises et il y a d'autres médecins également qui sont en mesure d'intervenir dans les unités de soins critiques et de réanimation ça c'est ce que nous avons réussi et moi en tant que responsable donc de cette gestion des hôpitaux nous avons été en mesure donc de transférer des équipes d'un hôpital à un autre alors par exemple surtout des infirmières des infirmiers aussi des médecins mais nous avons également été en mesure de transférer du matériel médical c'est un petit peu ce que je veux dire par souplesse par flexibilité d'accord si vous me le permettez je voudrais aller jusqu'au bout de ma définition donc un autre aspect qui est également important pour moi lorsque je parle de souplesse c'est le fait que nous devons réorganiser les services d'un hôpital très rapidement et pendant la première partie de la crise entre mars et avril même début mois de mai il y a deux ans donc tout à fait au début de cette crise je ne suis pas sûre que nous avons vraiment fait attention aux autres patients c'est vrai vous avez raison on aurait dû peut-être plus les prendre en compte et ce qu'on a fait c'est qu'on a réorganisé notre hôpital uniquement pour prendre en charge des patients affectés par le Covid mais je crois qu'il faut que la crise nous permette d'en tirer toutes les leçons et qu'aujourd'hui il faut éviter que 40% des malades qui sont admis dans les services de soins critiques ne meurent et je crois que nous devons tenir compte de tout cela nos équipes ont dû prendre parfois des décisions très douloureuses et parfois seules ça je peux vous le dire dans notre hôpital dans celui où je travaille et nous avions au début de cette crise les sociétés ou les conseils de médecins de sages nous ont donné des critères et nous permettant de prendre certaines décisions qui étaient difficiles et donc en tant que responsables de ces services nous avons essayé de faire de notre mieux nous avons essayé donc de faire face aux besoins par exemple avec des équipes du matériel médical évidemment et ça c'est un petit peu ce que je voulais dire c'est une très brève intervention que je voulais faire en ce qui concerne donc ce que j'appelle la souplesse et je voudrais peut-être poursuivre avec une question vous avez également évoqué lorsque nous parlions des équipes vous avez travaillé en fonction de certaines spécialités c'est ça et vous avez associé des médecins de différents secteurs de spécialité si je ne me trompe pas et vous avez également dit que les gens avaient repris leurs anciennes habitudes une fois que cela avait été fini si les collaborations dans les équipes si ça continue ou si ils auraient pris leurs anciennes habitudes ça c'est aussi pour les autres mais Laetitia peut-être ok ok in our case during the votre cas pendant la première vague de la pandémie parce qu'en Espagne ça a été horrible je vous ai dit la situation est complètement différente la situation est aujourd'hui très différente très différente mais en ce moment ce que nous avons décidé c'est de nous organiser avec un spécialiste de réa comme chef de l'unité et d'autres spécialités seront là aussi pour l'aider à traiter les patients et on a eu d'excellents résultats et si vous regardez nos résultats pour ce qui est de la mortalité des patients hospitalisés et d'autres points les résultats étaient vraiment excellents et pour la traumatologie bon je suis désolée s'il y a un trauma dans le public mais des responsables de traumatologie ont été utilisés et ça a été difficile pour eux parfois de rédiger des dossiers c'est des choses dans lesquelles ils ne sont pas habitués mais après on est en train de revenir à la normale et les hôpitaux travaillent différemment pas de collaboration retour au silo ah c'est intéressant c'est en France alors la collaboration a bien fonctionné pendant le Covid et là maintenant nous sommes sur une deuxième crise qui est beaucoup plus grave parce qu'il n'y a plus de personnel que ce soit médical et surtout paramédical mais médical aussi pour plein de raisons les gens s'en vont des burn-out etc et donc il y a maintenant un effet pervers qui nous met dans une situation pire qu'avant la crise puisque c'est même plus de la collaboration qu'il y a plus c'est que chacun essaye de s'en sortir en tirant le peu de couverture qui reste pour survivre et donc les chirurgiens veulent opérer ils n'ont plus les infirmières de bloc les urgences ne peuvent plus faire les urgences les médecins à qui on demande d'aller au D aux urgences ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent plus s'occuper de leurs services etc il n'y a plus de lits pour l'aval des urgences donc c'est même plus un problème de collaboration c'est un problème d'éviter que les gens s'entretuent à l'hôpital pour le peu de ressources qui restent pour faire fonctionner les services donc là on en est là je ne sais pas comment on va sortir de ce problème là puisqu'il empire de jour en jour et que l'été va être à mon avis catastrophique voilà donc on a largement régressé de choses qu'on ne connaissait pas même d'avant la crise Covid voilà c'est pas très optimiste non mais c'est ce que je vis tous les jours dans les cellules de crise permanente vous avez raison c'est quoi la situation quelle est la situation en matière de collaboration moi je suis un petit peu plus optimiste très franchement je m'entends moi même non je suis un peu plus optimiste parce que je crois que on va peut-être pouvoir trouver des gens qui ont l'intention de devenir infirmiers ou infirmières au cours des trois prochaines années qui vont travailler dans les services de réa bon écoutez je crois que la chose la plus importante la condition la plus importante est la suivante si on n'encourage plus l'approche structurelle de l'activité parce que si on encourage la structure et l'activité bon le résultat ce sera la structure et l'activité c'est logique mais si on arrête d'encourager ça et au contraire on va encourager l'organisation par process là je pense qu'on pourrait être optimiste parce que j'ai quand même vu des choses intéressantes dans le domaine de la santé vous savez Bill Gates dit tout le temps on a tendance à surestimer ce qui va se passer l'année prochaine et on sous-estime ce qui va se passer dans les dix prochaines années et je crois que c'est exactement ça qu'on a vu il y a eu tellement d'innovations qui sont absolument fascinantes et on ne les utilise pas tous les chauffeurs de taxi à Berlin utilisent d'intelligence artificielle même à Paris d'ailleurs je l'ai vu ils utilisent plus d'intelligence artificielle que nous les médecins nous on continue à penser qu'un radiologue doit être mieux formé pour faire une radiographie de base mais ce n'est plus vrai et on sait en même temps on ne se donne pas les moyens justement de changer ça et si au contraire on encourageait ce changement je pense que j'aurais raison en matière à être encore plus optimiste parce qu'il y a vraiment des innovations et une technologie qui sont là pour nous aider à résoudre les problèmes cependant lorsqu'on réfléchit on s'est dit ok alors on a tenu 50 ans comme ça on va essayer de tenir encore 50 ans de la même manière non pour moi on va dans le mur on va dans le mur je suis d'accord moi je suis optimiste mais je suis optimiste sur le fait que l'on peut changer oui mais ça veut dire qu'il va falloir que on se penche sur le problème des cultures professionnelles des choses qui sont établies et qu'on a toujours fait d'une certaine manière et qu'on veut continuer à faire de la même manière il nous faut une révolution tout à fait et les urgences ont des capacités créatives insoupçonnées imaginez-vous la même situation il y a 3 ans on est en train de discuter de l'organisation hospitalière de la gestion hospitalière et si moi je vous propose qu'un ophtalmo vienne s'occuper d'un rendez-vous de contrôle post-covid d'un patient qui a souffert d'une infection respiratoire grave à fond il y a 3 ans vous m'auriez dit non mais attends il est taré et puis pendant la pandémie ça n'a posé aucun problème tout le monde s'est organisé et on l'a fait parce qu'on en avait besoin donc quelque part l'énergie pour le faire elle est là l'énergie pour introduire ce changement elle est là mais il faut peut-être la libérer et si on parle de pandémie de guerre de décomposition du système évidemment ça ne va pas il faut réfléchir à comment on peut le faire sans catastrophe et c'est peut-être ça à ça qu'il faudrait réfléchir ah oui il faut qu'on se libère Jean-Paul Jean-Paul vous voulez commenter je suis d'accord avec les les deux derniers orateurs mais le problème c'est la réalité le problème c'est la réalité et aujourd'hui il faut donner une perspective aux jeunes et la perspective des jeunes avec une crise comme on a eu là pourrait être un un Erasmus de santé au niveau européen faire en sorte que les infirmières que les jeunes médecins puissent dans leur formation pas à l'état étudiant où ils ils ont pas de compétences mais quand ils commencent à travailler faire un échange pour aller faire un Erasmus de santé aller faire infirmière n'importe où et nous recevoir ça pour se connaître on est cloisonné en Europe par rapport aux Etats-Unis où ils peuvent passer d'une partie des Etats-Unis à l'autre malheureusement l'Europe personne n'écoute mais n'a pas marché pendant la crise ça n'a pas fonctionné chacun a essayé d'avoir ses respirateurs chacun a essayé d'avoir ses curars chacun c'est vrai je veux dire on a tous essayé d'avoir nos propres là je pense qu'en post-crise il y a une vraie opportunité et je pense que l'échange de personnes et de jeunes c'est peut-être l'espoir qui pourrait y avoir et puis pour le personnel de réanimation aussi bien mes collègues d'anesthésier et réanimation que notre conseil on pousse pour une qualification des infirmières de réanimation pour cueillir du personnel qui soit reconnu pour ses compétences peut-être pas un diplôme mais une compétence à partir de un an deux ans qu'on puisse avoir une compétence de réanimation quand on va aux Etats-Unis vous savez le congrès des Critical Care Nurses aux Etats-Unis il y a 7000 personnes 7000 personnes et tous les hôpitaux les grands hôpitaux viennent recruter des infirmières avec des compétences particulières qui sont payées de façon vous vous rendez compte ils ont trois journaux scientifiques etc ça ça ferait venir nos nurses dans nos réanimations et il faut vraiment pousser je pense la compétence des nurses et du personnel paramédical et si on n'a pas de médecin on peut former des infirmières pour avoir une compétence intermédiaire comme ça existe aux Etats-Unis avec les nurses dans les services de réanimation qui font aussi bien que les fellows je crois qu'il faut essayer de sortir des chemins qui existent parce que sinon effectivement on tombe dans le catastrophisme mais qui est le quotidien ça devient la réalité c'est peut-être déjà là merci beaucoup je voudrais bien prendre une question de la salle on a oui oui on a on a le déjeuner nous attend est-ce qu'il y a une question oui bonjour à tous je suis le docteur Lazard je suis chef de service de soins critiques à Paris j'avais deux questions la première concerne les ratios médecins nombre de lits jusqu'à présent en tout cas en France on en a parlé tout à l'heure il y a bien des ratios très clairs entre les infirmières et nombre de lits il n'y a jamais de ratio entre médecins et nombre de lits qui nous permettent auprès de nos directions des hôpitaux d'aller dire voilà on est assez nombreux on n'est pas assez nombreux ça c'est ma première question et ça m'intéresse d'avoir l'expérience de nos collègues et amis européens sur ce sujet la deuxième question concerne un sujet qui a déjà été évoqué ce matin mais qui me paraît absolument essentiel pour revenir au terme du débat actuel qui est de ce matin sur l'organisation des soins critiques c'est le problème éthique en quelques mots très rapidement à peu près une trentaine d'années d'expérience en réanimation j'ai commencé mon métier lors de l'épidémie du sida lors de l'épidémie du sida on soignait souvent c'était des hommes jeunes en pleine force de l'âge beaucoup malheureusement sont décédés mais ceux qui ont survécu aujourd'hui grâce aux trithérapies ils sont vivants comme vous et moi en très bonne santé aujourd'hui en France en tout cas dans certaines plusieurs réanimations on le sait notre métier n'est plus tellement de sauver des vies comme on l'a fait lors de l'épidémie du sida mais c'est de prolonger des survies souvent voire même quelquefois de simplement retarder l'heure de la mort ça me paraît être un changement très important qui conditionne complètement l'organisation des services de soins critiques et là aussi ça m'intéresse d'avoir l'avis de nos collègues et amis européens sur ce sujet très vite Olivier moi je vais oui rapidement parce que j'en ai parlé tout à l'heure donc pour le ratio médecin-lis comme je l'ai dit en France il n'y en a pas effectivement officiel il y a des études là dessus notamment celle que j'ai citée la JAMA Internal Medicine qui avait fait une étude là dessus qui montrait que le bon ratio c'était 1 pour 6 ou 1 médecin pour 6 malades à peu près nous au CHU de Bordeaux par exemple la CME a décidé que ce serait 1 médecin pour 6 malades donc les soins les médecins en soins critiques sont dimensionnés pour avoir dans la journée les cases c'est dès qu'il y a 6 malades il y a un médecin etc donc nous pour 35 lits par exemple on est 6 à 7 7 le matin 6 l'après-midi voilà donc ça ça a été dimensionné chez nous mais effectivement au niveau national il n'y a rien et il faudra qu'il y ait à un moment donné pour l'éthique ça va être effectivement un problème majeur il y a un énorme delta nord-sud en fonction je pense d'un certain pragmatisme anglo-saxon et du nord et d'une certaine grosse pression judéo-chrétienne des mentalités du sud qui font que l'éthique est vue de façon très différente en fonction des soins qu'on met notamment de l'âge etc par exemple dans le nord il y a beaucoup de réanimations qui sont fermées au plus de 75 ans sauf s'ils payent alors que dans le sud maintenant je vois bien avant les gens 90 ans mouraient chez eux maintenant ils sont à l'epad et ils viennent quand même en réanimation du fait de la pression de la famille des EHPAD et autres pour qu'on les accepte quand même et on n'a pas de limites on ne sait pas où sont les limites et on est en permanence à discuter est-ce qu'on continue ou pas pour tel patient effectivement on passe plus de temps à discuter des latas à l'heure actuelle de savoir si on va sauver les vies donc ça va être un problème majeur la population vieillit est de plus en plus comorbide et donc la question et on a de plus en plus de technologies pour garder les gens en vie le plus longtemps possible donc ça va être une question majeure où est-ce qu'on s'arrête ça va être très très compliqué de définir ça et de se mettre d'accord là-dessus et encore plus entre le nord et le sud etc. je pense super intéressant merci beaucoup Olivier Laetitia comment ça se passe en Espagne en Espagne on n'a pas de ratio en Espagne on n'a pas de ratio effectivement entre les médecins et les lits nous parfois on varie entre 6 et 10 lits pour un médecin mais ça dépend aussi du type d'hôpital et du type de service de réa parce que voilà on a des services de soins critiques qui sont différents mais grosso modo c'est entre 6 et 10 patients ou lits pour un médecin mais le soir on diminue le nombre de médecins et pour ce qui est de la façon d'utiliser les lits peut-être que ça n'est pas qu'une question de soins de réanimation il faut réfléchir aux ressources aux traitements en oncologie par exemple et à d'autres types de traitements ce n'est pas qu'une question de soins critiques j'ai un petit peu du mal à exprimer ça mais le résultat permettra ce serait d'améliorer la situation pour les patients mais bon après qu'est-ce que ça veut dire exactement est-ce que c'est pour la vie parce que si c'est juste pour quelques jours ce n'est pas pour la vie à mon avis donc si vous demandez aux parents d'un patient est-ce que vous voulez qu'on le maintienne en vie la plupart du temps ils vont dire oui mais quelle vie et c'est pour ça que ce que je voudrais dire c'est qu'on a besoin d'avoir un minimum de critères normalisés pour savoir à partir de quel moment un patient peut être hospitalisé en soins intensifs ou pas peut-être parce qu'il a besoin d'un traitement anticancéreux important mais si on le fait au cas par cas on va perdre la bataille c'est situé oh mais ça ne vous surprendra pas si je reformule la question c'est-à-dire le ratio qu'est-ce qu'on entend par ratio qui fait quoi parce que quand en Suisse par exemple il y a des infirmières qui font un travail qui est assez similaire à celui d'un interne allemand de base ça veut dire qu'on n'a pas le même ratio en Suisse et en Allemagne donc j'imagine que la vraie question c'est qui fait quoi ? quel est le rôle de chacun ? et j'hésite parce que la plupart du temps nos ratios ils nous viennent de la demande de formation continue et de la durée de la spécialisation en Allemagne qui n'est pas forcément liée à la demande des patients donc l'éthique c'est compliqué on pourrait passer une conférence entière à en parler mais c'est tellement enraciné aussi dans l'idéologie dans la culture dans la religion dans les aspects socio-économiques qu'on sait grâce aux études d'éthique qui ont été faites il y a 25 ou 30 ans qu'il y a effectivement une énorme différence entre le nord et le sud en partie à cause de la religion en partie à cause des opinions politiques de la réglementation c'est une discussion qu'on ne peut pas limiter à la sphère de la médecine et des soins médicaux il faut l'élargir et sauver des vies ou prolonger des vies où est la différence ? Où est la différence entre sauver une vie et prolonger une vie ? Moi je n'ai jamais mais le sentiment que l'on sauver des vies dans le sens où on les prolonge pour toujours de toute façon il s'agit toujours de prolonger une vie mais de combien ? et puis après il faut savoir pour quelle qualité de vie donc c'est un sujet immense et je crois qu'on ne peut pas le résumer à quelques phrases il nous faudrait une autre conférence il nous faudrait une autre conférence en fait merci infiniment je voudrais bien demander à chacun de faire une phrase de clôture pour notre excellent panel Olivier vous voulez commencer ? ou Laetitia ? oui on fait comme ça ? ok je résumerai en trois mots souplesse autonomie et collaboration autonomie parce que j'ai pas eu temps d'en parler malheureusement mais nous avons remarqué pendant la pandémie que l'Europe dépend énormément des autres pays des autres régions du bon et je crois que peut-être enfin je sais pas s'il y a un autre orateur qui en parlera tout à l'heure mais clairement il faut qu'on améliore notre autonomie par rapport aux autres pays Olivier ? je pense qu'il va falloir changer de paradigme sur l'hôpital d'entreprise je pense qu'il va falloir penser à des nouvelles façons de s'organiser et de travailler qu'il va falloir penser à la flexibilité notamment à la territorialité et à l'organisation des structures et tout ça va dépendre de quelque chose d'énormément important dans les prochains mois ça va être la vision et le courage politique soit ils continuent sur la même voie soit ils font des vraies réformes en profondeur que ce soit au niveau national ou européen pour les 15 à 30 prochaines années et tout va dépendre de ça Merci Olivier Ralph ? avant de rationaliser la santé il faudrait commencer par rationaliser avant de rationner la santé il faudrait la rationaliser et il faut être aussi stricts que possible et donc il va falloir qu'on s'organise en process et pas en structure oui il nous faut des gestionnaires de santé je pense qu'il faut garder la mémoire de l'histoire et garder la mémoire de la crise pour éviter de recommencer les problèmes qu'on a eu et pas simplement les patients qui ont été soignés mais les patients qui ont été laissés pour compte lors de la crise et on ne peut pas traiter une crise en oubliant le reste des patients qui ont besoin de soins donc je pense qu'il faut encore plus professionnaliser la réanimation contrairement à ce qui a été dit comme ça professionnaliser les infirmières et avoir plus de médecins réanimateurs pour ne pas prendre des ressources ailleurs Merci beaucoup c'était super bon je pense que le déjeuner nous attend donc je vous souhaite un bon appétit et on se revoit à 14h Merci